bonjour aujourd'hui on va regarder comment résoudre un exercice en python alors pour cet exercice donc il faut être ok avec les fonctions les listes faut savoir aussi parcourir une liste alors en plus on verra donc comment commenter le code et même carrément plus on va parler des assertions donc qu'est ce qu'on peut faire par rapport à cet exercice alors l'énoncé donc c'est un énoncé qui est très court on nous dit qu'il faut écrire une fonction qu'on va appeler max liste en entrée on va avoir un paramètre qui est un tableau non vide de nombre donc un tableau de nombre non vide donc on va représenter ça sous la forme d'une liste en python et on veut que ça renvoie donc que ça retourne on veut que le résultat de notre fonction ce soit le plus grand c'est à dire le maximum il ya deux exemples de fournis donc max liste donc là on a une deux trois quatre cinq six éléments donc là on regarde le plus grand c'est bien 131 deuxième exemple max liste 2 là il ya des nombres négatifs donc là le plus grand c'est 24 alors on va regarder d'autres exemples ça c'est intéressant parce que par exemple on peut se dire et si le maximum il est en premier élément faudra quand même qu'on trouve le résultat donc là j'ai pris le c'est deuxième exemple et puis j'ai mélangé l'ordre des éléments donc il faudra bien trouver 24 si les derniers éléments faudra bien que notre programme il fonctionne aussi faudra qu'on trouve quand même 24 si les mêmes éléments ils sont égaux faudra aussi trouver que maximum c'est 24 dans l'énoncé on dit le plus grand élément mais bon voilà 24 c'est le plus grand même s'il ya deux fois 24 un autre cas intéressant c'est quand il ya un seul élément on sait qu'elle est pas vide donc à au moins un élément donc mais le maximum se devra être cet élément et une dernière chose donc un petit peu plus avancée c'est de se dire voilà si tous les nombres sont négatifs le maximum il faudra quand même que ça fonctionne donc dans notre cas ce sera moins 3 et par exemple voilà faire attention avec une histoire du 0 je vais en reparler alors en résumé donc en entrée on a une liste de nombres notre fonction s'appelle max list apprend ce paramètre là en entrée et en sortie à nos données le plus grand élément dans la démarche ça va être la suivante donc l'algo on va prendre le premier élément et on va le mettre dans maxi donc maxi ça va être un nombre qui est le maximum comment dire intermédiaire de notre liste au début quand on a regardé que le premier élément bah c'est cet élément qui est le maximum et après on va parcourir la liste c'est à dire qu'on va regarder à partir du second élément jusqu'au dernier donc le deuxième le troisième etc et l'élément qu'on considère à chaque fois on va le comparer avec maxi s'il est plus grand donc strictement plus grand et ben on va dire que maintenant notre maximum c'est l'élément qu'on vient de considérer et à la fin on retourne notre maximum alors donc juste pour voir donc là par exemple avec cette liste là on va dire voilà le maximum c'est 24 après on va faire notre parcours on va dire ce que moins 15 est plus grand 24 est ce que moins 3 est plus grand 24 etc et on va jusqu'au bout donc c'est ça le principe quelques commentaires alors déjà c'est pas dit dans l'énoncé mais bon faut pas utiliser la fonction max la built-in python qui existe qui permet de faire le même boulot c'est à dire que ici si vous mettez max de ce qui est ensuite vous obtenez 131 donc là on est dans un exercice faut faut détailler cette recherche de maximum initialisation de maxi donc une erreur souvent c'est que on initialise ça en mettant 0 en disant on cherche le plus grand nombre donc sous-entendu les nombres c'est des nombres voilà positifs comme on a par exemple si que des nombres positifs donc là si on initialise le maximum temporaire à 0 ben ça peut ça peut le faire mais là c'est pas le cas la liste elle est non vide donc on dit voilà le maximum c'est le premier élément on a le droit de le faire alors après on fait notre parcours du second jusqu'au dernier donc c'est pas la peine de recommencer au premier on l'a déjà pris en compte donc on sait pas la peine de boucler dessus et ensuite une dernière chose quand on fait notre comparaison on fait une comparaison est-ce que c'est strictement plus grand parce que si on trouve un nombre qui a la même valeur c'est pas la peine de changer le maximum ne change pas ok donc maintenant on va regarder on va commencer à coder ça donc la la fonction à s'appelle maxi liste la variable donc le paramètre en entrée c'est tab donc là je vais faire une fonction vide en premier temps qui on va dire on va faire un print de ce qu'on devrait obtenir si on utilisait donc mac list donc c'est 98 là je reprends l'exemple 12 104 après qu'est ce qu'il y a d'autre il y a 23 131 et 9 crochet carré pour fermer la liste je ferme la parenthèse de l'appel de max liste et je ferme le print donc là si je fais un run ça peut me donner ce que je veux mais déjà ça fonctionne donc ça me met non non ça veut dire on retourne rien alors nous la première chose on a dit qu'on initialisait avec le premier élément donc ici on va dire que notre maximum il est égal au premier élément donc table de 0 et on va faire un return de ce maximum donc là on va refaire fonctionner là maintenant on retourne bien 98 donc on est bien parti si on retourne le premier élément de la liste donc maintenant il va falloir qu'on considère toute la suite de la liste alors on va faire notre parcours avec une boucle fort on va dire fort élément une table qu'est ce qu'on fait en premier temps on va juste faire un print d'éléments voilà pour voir un petit peu pour réfléchir voilà donc quand on regarde qu'est ce que ça nous donne on commence par afficher 98 qui est le premier élément puis 12 puissant 4 dada jusqu'à 9 donc on boucle et ici on réaffiche le résultat donc là on a dit qu'il fallait pas reconsidérer le premier élément donc on va pas faire sur table mais ici on va partir de l'indice 1 donc 0 c'est premier et l'indice 0 c'est pour le premier élément l'indice 1 ici et on va aller jusqu'à la fin donc ça se note comme ça on refait un run pour vérifier pour être sûr donc là quand on fait ça on commence bien à 12 donc on a sauté le premier élément après on va 104 23 etc on parcourt bien toute notre liste à partir du deuxième alors qu'est ce qu'on fait on veut tester si élément il est supérieur à maxi donc strictement donc il n'y a pas de égal est ce qu'il est supérieur à maxi dans ce cas là qu'est ce qu'on fait on a dit que le maximum il est égal à l'élément ok on fait le run et on obtient 131 donc là ça sent vraiment bon on est sur la sur la bonne piste alors première chose qu'on va faire on va revenir à l'énoncé et on nous a donné un deuxième exemple donc on va ajouter cet exemple là donc là on y va on fait un print de max liste donc on ajoute donc on a moins 27 24 moins 3 et moins 3 et 15 crochet carré touc touc on envoie on regarde ce que ça donne donc ça nous donne bien 24 donc on est on est content alors après qu'est ce qu'on avait fait aussi on a on a eu d'autres exemples qui sont intéressants donc on peut voilà on peut aller un petit peu plus loin on va regarder quand c'est un premier élément quand c'est un dernier élément on va regarder ce que ça nous donne donc là on va rajouter les exemples donc on y va donc 24 ans en premier élément voilà voilà après 24 ans dernier élément donc je vais le mettre là bas hop on va regarder donc normalement c'est de nous donner la même chose voilà on a bien trois fois 24 donc tout va bien après on a si on a un seul élément et si on a des éléments tous négatifs on va aussi tester ça que un seul élément par exemple 5 voilà puis après je reprends aussi j'en profite donc je mets si tout est négatif nous qu'on va mettre des moins et on va relancer tout ça donc 131 24 24 donc c'est ce qu'on a ici on a bien le 5 et ici on a bien moins 3 donc l'arrivée à ce stade avec ces exemples là on peut dire qu'on est on est vraiment bien donc c'est bon ça fonctionne bien alors ensuite qu'est ce qu'on peut faire on peut rajouter donc le commentaire un doc string donc on y va donc alors il faut expliquer donc par exemple on va dire le paramètre tab est une liste de nombre non vide voilà après qu'est ce que ça fait ça retourne le maximum de ces nombres de ces nombres voilà donc là je fais mon doc string je fais un run donc j'ai même résultat puis là après on peut accéder à la documentation max list voilà donc on a bien notre documentation donc ça c'est intéressant alors en termes de commentaires on pourrait rajouter des commentaires par exemple dire voilà initialiser avec le le premier élément et les je vais y arriver et l'élément de la liste alors pourquoi on peut le faire parce que la liste n'est pas vite donc on peut aussi préciser préciser cela si on veut puis après bon bah par exemple la variable élément c'est des éléments de la liste donc c'est causant le maximum temporaire on l'appelait maxi c'est un nom qui est aussi intéressant et qui est porteur de sens donc à ce niveau là ça va bien alors maintenant on va regarder autre chose on va regarder donc ce qui concerne les les assertions donc on va on va rajouter des donc des conditions sur tab alors la première condition c'est tab est une liste donc c'est une liste donc on va écrire assert donc le type de tab il faut que ce soit une liste voilà donc tab doit être une liste ok et la deuxième assertion certions donc c'est que tab ne doit pas être vide donc la longueur de table donc son nombre d'éléments il doit être différent de 0 donc tab ne doit pas être vide ça c'est pas mal on fait un run donc ça fonctionne comme avant un pas de souci alors là ce qu'on va rajouter c'est on va faire on va vérifier si nos assertions servent à quelque chose donc on y va on va hop je prends voilà on va faire déjà liste vide qu'est ce qui se passe alors si je veux le faire dans l'ordre c'est c'est doit être une liste alors donc je vais lire 15 je suis un run donc j'ai j'ai bien mon erreur donc l'erreur à se passe donc en ligne 14 qui si et là on dit voilà tab doit être une liste donc c'est pas le cas donc on a on a bien notre erreur ça ça marche bien après on va faire le deuxième avec la liste vide je fais un run donc ici l'erreur donc au même endroit j'ai changé le programme donc ici en ligne 7 on a donc table ne doit pas être vide tab est vide et ça ne fonctionne pas donc là nos assertions à nous ont permis de vérifier voilà les conditions que devait récup que devait vérifier le paramètre en entrée alors après ça au niveau des assertions pourrait aussi plus que de faire des print on pourrait tester des choses comme ça donc hop de mémoire voilà donc ça se devrait être égal à 131 on va faire un assert voilà et on pourrait transformer donc toutes les autres voilà je vais en faire une deuxième assert donc là toc max list normalement quand la liste elle a un seul élément ça devrait être égal à 5 donc là par fainéantise je fais pas tout je refais un run donc là on n'a plus de résultat ça veut dire que toutes les assertions sont vérifiées que notre programme il fonctionne bien voilà donc en résumé on a donc on répond à l'énoncé et au comment dire aux exemples de l'énoncé on les a fait on a rajouté des exemples supplémentaires pour être encore plus clair on a été plus loin on a mis un doc string pour commenter notre code voilà donc s'optimiser on on fait le minimum de comparaison et d'affectation pour trouver notre maximum dans cette fonction donc tout est ok donc sur ce bah écoutez je vous souhaite je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt Sous-titrage FR ?